Le but de cette séquence vidéo est de comprendre le principe de la lunette de Galilée à l'aide de sa construction optique. On montrera également comment calculer son grossissement. La lunette de Galilée est un objectif convergent, la lentille L1, et un oculaire divergent, la lentille L2. Ainsi, on a un objectif de grande focale, on retrouve le foyer image de la lentille L1 ici, et un oculaire, deux focales moins importantes, mais comme c'est l'oculaire divergent, on retrouve le foyer image, ici, f'2. La lunette de Galilée est un système afocal, c'est-à-dire que les rayons qui arrivent parallèles au système vont ressortir parallèles. Ceci se fait grâce à la coïncidence du foyer image de la première lentille avec le foyer objet de la deuxième lentille. Nous allons établir la construction optique, on va prendre un rayon qui est simple à tracer, c'est-à-dire celui qui passe par le centre optique de la première lentille. Ce rayon n'est donc pas dévié par la première lentille, puisqu'il passe par le centre optique O1, et il va arriver au niveau de la deuxième lentille, à ce moment-là il va être réfracté. Pour le moment, nous allons indiquer comment obtenir l'image intermédiaire qui se forme dans le plan focale image de l'objectif, puisque le faisceau de rayon entrant est parallèle, l'objet observé étant à l'infini. Traçons un deuxième rayon qui arrive parallèlement au premier. Les rayons rouges et bleus étant parallèles, leur point d'intersection est un foyer secondaire image, appartenant au plan focale image de la première lentille, l'objectif. Voici l'image intermédiaire A1B1, on remarque que celle-ci est virtuelle, elle est donnée par l'intersection de prolongement de rayon, en pointillé. On ne pourra pas la visualiser sur un écran. Nous allons nous servir de cette image intermédiaire pour calculer le grossissement. Maintenant, il faut savoir ce qu'est la vignette de ces rayons, ici, au passage de la deuxième lentille. Pour cela, on utilise les rayons qui passent par le centre optique de la deuxième lentille, qui sont parallèles aux rayons qu'on a déjà tracés. Voici le premier rayon rouge qui passe par le centre optique A2, il est parallèle à ce rayon rouge, ici. Et donc, nous savons que deux rayons parallèles qui arrivent sur une lentille divergente, leur prolongement semble provenir d'un même foyer secondaire image. Ce foyer secondaire image est ici, donc nous savons que ce rayon rouge va partir en semblant provenir de ce foyer secondaire image. Voici comment on trouve le foyer secondaire image, et voici quel est le projement du rayon. On fait le même travail avec le deuxième rayon, le rayon bleu. On a tracé la parallèle, ici, passant par O2, à ce rayon bleu-là. Ça définit un deuxième foyer secondaire image, et notre rayon bleu, donc, va partir dans cette direction. L'image finale est au-dessus, ici. Donc, pour la voir, nous allons placer notre œil ici. Calculons le grossissement de la vignette de Galilée. D'abord, définissons le grossissement. Par définition, on a G égale alpha prime sur alpha. Alors, l'angle alpha prime, il est défini ici. C'est-à-dire, c'est l'angle sous lequel on va avoir l'image dans l'instrument. Donc, on voit qu'on retrouve cet angle alpha prime ici, et donc, cet angle, il va pouvoir s'exprimer en fonction de la taille de l'image intermédiaire à un B1, et la focale de la deuxième lentille. On voit qu'alpha prime est dans le sens horaire, alors que notre sens positif est le sens trigonométrique. Donc, alpha prime devrait être négatif. Ainsi, on va pouvoir écrire que tangente alpha prime, qui est à peu près égale à l'alpha prime parce que les angles sont petits, c'est la taille de l'image intermédiaire à un B1 sur moins f prime 2. Pourquoi moins f prime 2 ? Puisqu'on est de O2 à f2, mais c'est une lentille divergente, donc on a moins f prime 2. On peut voir que tangente alpha prime, qui est égale à un B1 sur moins f prime 2, est négatif. En effet, un B1 est négatif, puisque vers le bas. Et moins f prime 2 est positive, puisque la lentille numéro 2 est divergente, f prime 2 est négative, donc moins f prime 2 est positive. Pour l'angle alpha, cet angle, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet. Donc, il est ici, l'objet qui est à l'infini. Et on voit qu'on retrouve cet angle alpha ici. On voit que tangente alpha peut aussi être défini par rapport à la taille de l'image intermédiaire. Tangente alpha égale à un B1 côté opposé sur O1f prime 1 côté adjacent. Alpha est également négatif, puisque A1b1 est négatif et O1f prime 1 est positif. tangent alpha qui est à peu près égale à alpha égale à A1b1 sur f prime 1. Et finalement, le grossissement vaut f prime 1 sur moins f prime 2. f prime 2 est négatif puisque c'est une lentille divergente. La deuxième lentille est une lentille divergente. On a un grossissement qui est positif. En effet, l'image est dans le même sens que l'objet, puisque l'objet on le voit par ici, et l'image on la voit vers le haut également. Donc le grossissement est positif.